Je suis Alorigo-Hergé. Et moi, je suis Antoine Defort. On travaille ensemble depuis 8 ou 9 ans environ. On travaille ensemble ou séparément, selon les projets. On s'est rencontrés par hasard. Oui. On était amis avant d'être collaborateurs. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et on travaille entre Lille et Marseille. Et Bruxelles. Là, on est actuellement au Foroit à Gans, en Belgique. Et on fait du plateau. C'est-à-dire que dans notre cas, faire du plateau, ça veut dire plutôt se mettre dessus et essayer d'avoir des idées plutôt que de les matérialiser dans l'espace scénique. Donc on a une écriture que des fois on qualifie d'écriture de plateau, mais qui ne correspondent probablement pas à l'idée que se font parfois les gens qui font le même métier que nous d'une écriture de plateau. C'est-à-dire qu'on fait ce que des gens font à table, mais sur un plateau de théâtre. Donc on a encore beaucoup de travail. On a encore 8 semaines devant nous qui vont être consacrées à plein de choses très différentes comme de la construction, la construction d'un décor, comme l'écriture d'un matériau texte qui va être interprété par 4 interprètes qui seront vraisemblablement Antoine, moi, un troisième garçon et un ou une quatrième interprète qu'on n'a pas encore rencontré. Pour parler du projet, on doit rester dans l'allégorie un petit peu. Ce qui tombe bien dans un sens, parce que le projet est un peu lui-même une sorte d'allégorie. une allégorie globale et complexe de tout simplement l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, parce qu'effectivement, on en a marre un petit peu d'adresser des sujets trop larges et donc là, on a voulu être un petit peu spécifique, un petit peu précis sur le sujet. On a décidé, en fait, ça tient, quelque part, ça tient un peu de l'approche de Bouvard et Pécuchet. On a décidé de s'intéresser à tout, à absolument tout ce à quoi il était possible de s'intéresser. Alors, c'est parti un peu d'une volonté d'explorer l'histoire des sciences et des techniques et les rationalisations qui peuvent en exister. On s'est un peu penché sur ces questions-là, sur comment ça se raconte, ça. Et ensuite, on a commencé à essayer d'imaginer quelle bifurcation cette histoire pouvait prendre et comment on pouvait sortir de l'histoire, c'est-à-dire ne pas se poser la question de la façon dont l'humanité s'est développée au fil des siècles, mais se poser la question de potentialité différente. Si on avait pris d'autres chemins, par exemple, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, si on s'était dit, tiens, il n'y aura pas un mâle et une femelle, et il n'y aura pas de cycle de reproduction. Ou par exemple, et tiens, s'il n'y avait pas la gravité, ou tiens, mettons qu'on n'ait pas inventé le langage en premier, mais qu'on ait inventé d'abord, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, l'imprimante. Et donc, on se propose d'explorer un peu ce qui se passe quand on injecte du désordre dans cette histoire, et quand on sort de cette histoire, finalement. Je pense que, voilà, s'il fallait résumer, on essaie de faire un bon vieux spectacle. Pas vieux, pas vieux. On essaie de faire un bon spectacle.